La parole est à M. Gérard Leseul pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, ma question s'adresse à M. Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, au sujet du chèque énergie. Alors que vous avez annoncé en février dernier une nouvelle hausse de 10% du tarif de l'électricité, il apparaît que près de 1 million de foyers modestes risquent d'être privés du chèque énergie. Le chèque énergie, rappelons-le, avait été construit à l'origine en corrélation avec la taxe d'habitation pour une attribution automatique. La suppression, votre suppression de cette taxe, a privé l'administration fiscale des informations utiles pour identifier les nouveaux bénéficiaires. Quand bien même cette suppression était prévue depuis 4 ans, rien n'a été anticipé par votre gouvernement, or vous êtes en poste depuis 7 ans, M. le ministre. M. le ministre, vous avez parlé récemment de problèmes techniques. Nous, nous parlons d'une grave négligence et d'un manque d'anticipation qui pourrait priver 1 million de nos concitoyens du chèque énergie sur les 5,6 millions de Français qui devront recevoir cette aide cette année. Face à cette incurie, vous annoncez une solution de réclamation sur Internet qui ne ferait aucun perdant. Mais en privant l'attribution du chèque énergie de son caractère automatique, vous dénaturez son essence même et vous favorisez le non-recours. Alors que nous savons que le non-recours pour d'autres prestations sociales dépasse les 30%, nous nous interrogeons pour savoir si ce n'est pas encore un moyen pour faire des économies sur le dos des ménages les plus modestes. L'absence d'augmentation du montant du chèque énergie depuis 2019, malgré la flambée des prix de l'énergie, ne vous suffit pas. Je rappelle d'ailleurs que le chèque énergie ne compensera même pas l'augmentation de cette année. Vous semblez maintenant vous attaquer aux bénéficiaires même de cette prestation sociale nécessaire. Monsieur le ministre, ma question est simple. Qu'attendez-vous pour corriger cette grave négligence et aider réellement les ménages modestes en permettant une attribution pleinement automatique du chèque énergie et en augmentant son montant ? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Merci, madame la présidente. Mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Gérard Lossage, je dois avouer que votre question ne manque pas de sel. D'abord, le chèque énergie, vous le connaissez, c'est un chèque qui permet de verser sous condition de ressources une aide à nos concitoyens qui font face à des factures énergétiques importantes pour lesquelles nous avons protégé la hausse pendant trois ans à l'aide de mesures que vous n'avez pas votées. Il était effectivement jusqu'à présent attaché à la taxe d'application que nous avons supprimé une taxe injuste, inéquitable et inefficace dont vous n'avez pas voté la suppression. Et maintenant, vous nous reprochez qu'une partie, je vais y revenir, une partie de nos concitoyens n'auront pas nécessairement cette année automatiquement le chèque énergie, mais ils l'auront évidemment, auquel ils ont droit. Vous parliez de 5,6 millions de nos concitoyens qui ne toucheront pas le chèque énergie. Il y avait 5,6 millions de concitoyens qui ont touché le chèque énergie l'année dernière. Chacun d'entre eux le touchera cette année. Chacun d'entre eux le touchera cette année. Le versement est automatique. Il s'étalera, vous le savez, entre 48 et 277 euros. Il sera envoyé entre le 1er avril et le 23. et concernera tous les foyers qui l'ont reçu l'année dernière. Tous. Par ailleurs, un certain nombre d'entre eux, effectivement, du fait de la suppression de la taxe d'habitation, que je rappelle, vous n'avez pas voté, ne le recevront pas de manière automatique. Ils peuvent le faire la demande, oui, sur un site internet et aussi en se rendant dans les maisons France Service que nous avons créées, qui sont présentes dans tous les cantons et qui permettent d'accompagner nos concitoyens qui font face à l'électronisme. Monsieur Le Seul, vous devriez vous satisfaire de tout ça. On va augmenter le nombre de récipients d'air. On va accompagner les foyers modestes face à la hausse des tarifs de l'électricité. On a supprimé des impôts inefficaces, iniques et injustes. Et vous arrivez encore à vous plaindre. Je le regrette. Nous aidons les Français. Vous vous plaignez. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.